des objets métalliques s'échappent tout seul d'un conteneur un tour de magie pas vraiment plutôt un gang de voleurs en pleine action équipés de lampes frontales des hommes et des femmes des valises les stops de ferraille ils sont quatre ou cinq et se promène très tranquillement dans les allées désertes pour acheminer leurs butins à l'entrée de la déchetterie les camions se positionnent pour charger la marchandise nous les filmons en caméras cachées visiblement ce soir là les voleurs opèrent en famille une fois rempli les camions partent et sont remplacés par d'autres véhicules vides en tout les voleurs vont charger quatre camionnettes en à peine 30 minutes et sans jamais avoir été inquiété le lendemain dans la déchetterie la vie continue comme si de rien n'était ici 60 mille riverains déposent en moyenne 4700 tonnes de déchets chaque année une cible idéale pour les voleurs et ça joël bouche le sait mieux que personne responsable de la sécurité il multiplie les dispositifs anti vol dans ses établissements donc on a la vidéo la vidéo surveillance qui avec caméra ici et avec un déclencheur de présence et avec la société de surveillance on peut alerter de suite la gendarmerie un matériel de pointe mais visiblement inefficace pour empêcher les vols il se gare là ils sont pas sous l'angle de la caméra et donc ils pètent le grillage en s'appuyant dessus donc c'est facile il peut mettre des plages faire glisser dessus qui plie le grillage et nous le matin quand on arrive on trouver le grillage complètement plié ces vols à répétition par des bandes organisées c'est le cauchemar de joël bouche les images du pillage que nous avons tourné la veille dans un de ces établissements le surprennent à peine ils sont dans la benne ça va bien aller par dessus ils bossent comme si j'étais chez eux en toute tranquillité ils sont pas inquiets regarde pas et le préjudice là pour nous des caussettes il est beaucoup plus important vous l'estimez à combien à peu près par an à la louche entre 200 et 350 mille euros par an de manque à gagner pour ah oui quand on voit qu'à moi je savais on sait on connaît le après le prix du kilo de la ferraille on voit tout ce qui pique donc manifestement c'est que là aussi à une filière qui est qui est importante une nouvelle fois joël bouche portera plainte pour vol de ferraille le responsable de la sécurité essaie en permanence d'améliorer son dispositif et notamment sur un type de déchets en particulier les vieux réfrigérateurs chaque soir il les met dans ce conteneur qu'il verrouille à double tour avec une barre en acier au cas où des voleurs parviendraient quand même à dérober ses appareils il les marque à la bombe des trois oeufs pour déchets d'équipements électriques et électroniques comme ce frigo marqué des trois oeufs arrive chez un ferrailleur il ne peut pas l'accepter pour l'environnement ces frigos usagers sont de véritables bombes à retardement dans les frigos vous avez en bas un élément qui est un compresseur en fait un qui est lourd et qui a une valeur marchande importante donc souvent on trouve le compresseur coupé à ce niveau là ces compresseurs même usagers peuvent servir à réparer de vieux frigos mais en les arrachant sans précaution les voleurs n'ont pas conscience des risques qu'ils prennent pour leur santé pour l'environnement